bonjour et bienvenue pour cette vidéo sur métro 2033 redux sur xbox one x alors un jeu qui a été très apprécié par la critique et j'avoue que j'ai tendance à me demander pourquoi le jeu n'est pas totalement atroce et acheté mais je trouve qu'il a énormément de points négatifs et surtout pas grand chose il a plutôt pas grand chose de positif entre guillemets c'est dire que le jeu a un bon univers il a quelques composantes assez intéressantes mais 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 au niveau du jeu en lui même j'arrive pas à lui trouver grand chose de sympa le fps est pas terrible la survie est vraiment pas terrible l'ambiance n'est pas terrible jusqu'au chapitre 5 on va dire sur 7 il n'y a pas de cinématiques de mise en scène de mise en place de l'histoire j'ai cru qu'il ya j'ai cru voir qu'il y en avait une pour métro 2033 mais je n'en ai pas vu pour cette version redux je suis assez choqué parce que du coup le jeu on sait pas trop où on est on sait pas trop ce qu'on fait et une fois le jeu terminé bah on sait toujours pas trop ce qu'on a fait alors évidemment on se bat contre des monstres on tue des monstres on survit mais j'ai envie de dire pourquoi faire alors là le monde s'est téléporté sur le côté ce qui a fait que je n'ai pas pu le tuer c'est très pratique les monstres sont craqués à totalement craqué les balles sont des vraies balles de pistoles à billes ce qui fait qu'on n'a pas de sensation de shoot on n'a pas de sensation de dégâts oui les ennemis ils ne font aucun bruit aucun bruit ce sont des bêtes de peut-être 400 kg ils ne font aucun bruit dans la neige dans le sable dans quoi que ce soit c'est prodigieux du coup bah le jeu vraiment en pâti énormément pour moi c'est une vraie déception l'ambiance n'est pas assez présente alors vous voyez qu'on a des monstres qui volent le problème on se dit qu'on a peur le problème c'est que il nous ils nous font peur une fois sur dix c'est à dire qu'à des endroits il n'y a aucun problème ils ne nous chopperont jamais ce qui nous attrape en fait et nous larguent un peu plus loin ça nous fait mal mais c'est pratiquement tout et il nous faut retomber généralement dans une zone où on peut continuer donc il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas de malus entre guillemets se faire attraper à part une perte d'énergie une perte de points de vie etc mais je sais pas comment exprimer ça mais vraiment le côté horreur n'est vraiment pas là il est vraiment pas là il ya un énorme côté survival alors moi je ne l'ai pas trop senti parce que j'ai choisi de faire le jeu avec avec le mode où on a plus de balles il ya un mode survie et un mode un mode classique je crois je sais plus le nom il permet de trouver plus de balles plus d'équipement tout ça et heureusement parce que rien que dans ce mode là c'est pas du tout le cas ou alors c'est les balles peut-être que la différence en train de me dire c'est peut-être les balles pour acheter des objets ah d'accord la dernière fois je l'avais esquivé j'étais pas allé plus loin parce qu'en fait on utilise des balles pour acheter de l'équipement des silencieux des viseurs des balles on achète on utilise des balles pour acheter des balles oui 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 c'est ça qui est un petit peu étrange c'est qu'on utilise des balles pour acheter des balles et ça ne consomme pas justement nos balles il faut suivre faut suivre c'est à dire que là mais 21 balles et 176 ne sont pas utilisés pour acheter des objets ça c'est mes balles qui servent à tuer du méchant c'est curieux c'est curieux comme choix on ne peut pas acheter des balles quand on veut c'est assez logique par contre des fois on se retrouve assez vite perdu de savoir quand est ce qu'on peut acheter à quel moment on va pouvoir acheter sur la fin on se retrouve avec absolument plus de balles on se retrouve contre des monstres c'est là où l'ambiance arrive contre des monstres très difficile très dangereux ce qu'on voit là depuis tout à l'heure sont très très moyennement dangereux ils peuvent nous faire mal bien entendu mais voilà il n'y a pas de quoi non plus flipper pendant deux heures graphiquement et graphiquement et l'ambiance alors j'ai pas testé 2033 je suis sur redux voyez le monstre qui est censé m'attraper là il n'a rien à faire de moi alors ça on découvre aussi une petite composante qui consiste à notre masque à gaz oui j'ai là j'enlève mon masque à gaz j'en ai besoin pour respirer à certains endroits notamment à l'extérieur là je le remets par contre mon filtre si on regarde alors c'est très compliqué un les commandes voyez vous avez des boutons de partout voyez là j'ai mon monstre on voit que dans le cas dans combien alors j'ai dû changer mon filtre parce que je vois 4,50 dans 4,50 en fait mon filtre sera foutu je ne pourrais plus respirer donc il faudra que je le change donc en appuyant avec le bouton à le bouton en bas à droite voyez vous avez pour mettre le masque pour enlever le masque pour la torche pour les jumelles de vision nocturne vous pouvez prendre un kit de soins alors sur la croix directionnelle c'est une catastrophe d'avoir mis ça là parce que c'est pas du tout intuitif c'est vraiment assez catastrophique voyez me font pas très mal je suis en normal je crois je suis pas en facile mais par contre on peut vite se faire assaillir et crever assez rapidement mais bon quand on prend l'habitude voyez hop faut utiliser limite deux boutons pour pouvoir continuer de de regarder les ennemis avec le droit tout en soignant alors pareil pour choisir les explosifs faut maintenir y le bouton d'armes et là on peut choisir nos explosifs ou nos couteaux les explosifs qui mettent trois plombes à exploser c'est une catastrophe ah bah ici on voit nos munitions d'accord donc on peut voir les munitions qui me reste ok alors il y a des munitions que j'ai même pas utilisé parce qu'en fait les armes ont fini par utiliser tout le temps les mêmes en tout cas moi j'ai pas eu de sensation je sais pas d'où tu viens toi j'ai pas eu de sensation d'avoir besoin de changer d'armes d'accord j'ai des copains et vous vous êtes croisé les mecs hein d'accord tout va bien tout va bien et où le deuxième les ennemis aussi ont une grosse tendance à nous attaquer nous plutôt que nos copains alors là c'est pas trop flagrant parce que les copains sont scriptés il ya énormément de script dans le jeu il ya des fois le jeu est carrément planté si on suit pas le script comme il faut à la fin en fait à la fin du jeu là je viens de le terminer j'étais coincé j'ai recommencé cinq fois le truc parce qu'il me disait fouille cette pièce et après il voulait plus avancer mon équipier en fait il fallait que je rentre après lui dans la pièce pour que je la fouille pour qu'après il veuille bien avancer c'est très spécial c'est très spécial les scripts ils sont assez handicapant c'est particulier les ennemis sont assez script et des fois aussi c'est c'est pas une grosse réussite à ce niveau là au niveau de l'ambiance pas tellement non plus on sent pas tellement en danger à part sur la fin quand on a plus de balles à lui il a réussi à me rater c'est c'est dommage c'est dommage j'en attendais beaucoup j'avais déjà commencé le jeu j'avais été très déçu et j'ai failli le relaisser tomber parce que c'est c'est assez lourd dingue la visée est très lourde les balles on en a très peu les sensations de tir on en a pas c'est c'est spécial vraiment c'est spécial on est parfois dans des espèces de de marché d'environnement un peu ouvert mais qui sont pas si ouverts que ça et du coup on ne sait plus on sait plus trop où aller on a un peu paumé alors lui là bas il est en train de se faire déchirer tout seul mais à mon avis il va pas mourir puisque c'est un script et voilà que dire d'autres que dire d'autres les scripts les ennemis les armes le fps voyez il saute dessus moi il me saute dessus moi alors qu'il était parti pour mon pote admettons admettons du coup on va aller dans l'église et puis je pense qu'on va arrêter là dessus va donc je ne sais même pas si c'est une église je sais même plus on est quand même très peu en extérieur très très peu du coup l'ambiance est généralement sombre on affronte aussi des humains qui sont un peu un peu craqué vraiment j'ai pas pris beaucoup de plaisir dans le jeu voilà je dois changer mon filtre le problème avec le changement de filtre c'est regarder on regarde ma montre il me l'annonce une minute avant ce qui fait que si je change mon filtre maintenant je gaspille pratiquement une minute puisque mes filtres dure cinq minutes je crois à peu près donc je vais attendre 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 et je vais oublier du coup je vais perdre un peu de vie où je vais pas être au bon moment pour changer pour changer mon filtre donc donc il faut un peu jongler avec ce choix soit on perd du filtre soit soit voilà voilà une grosse séquence de script et enfin une grosse toute petite voilà le monstre n'a plus du tout de force là il pousse à peine la porte voilà c'est dommage l'ambiance manque l'ambiance manque les sensations manquent et la lourdeur voyez quand je tourne le joystick pour faire demi-tour il me faut dix minutes quoi il faut dix minutes pour faire demi-tour là c'est ça c'est atroce c'est dommage je vais voir le 2 ce qui vaut qui va bientôt disparaître du game pass celui là il ya encore un petit peu parce qu'il arrivait après et je verra après métro exodus un peu plus tard vu qu'il n'a pas de date de disparition écoutez je vais vous laisser là dessus personnellement j'ai pas passé un excellent moment sur ce jeu j'en attendais un peu mieux même s'il est vieux il ya clairement un manque de sensations fps ambiance survivale et c'est alors là vous voyez ils vont continuer à garder jusqu'à ce que j'aille faire mon petit truc là bas qui est d'ailleurs assez catastrophique puisqu'il faut que je me tape tout le tour du truc pour en plus pour en plus tirer sur un banc envoyé la porte s'est fermée on sait pas pourquoi la porte s'est fermée je vais vous montrer juste un petit truc pour vous montrer les scripts à quel point c'est 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 craqué c'est tellement craqué alors eux ils essaient de me tuer évidemment on va on va rusher le machin juste pour vous montrer le truc qui est absolument énorme c'est un script vraiment qui m'a qui m'a dégoûté alors là je suis sûr je vais croiser l'ennemi ou pas voilà voilà il ya un rageux qui est passé là qui m'a foutu un cul de griffes et pics arrache voilà c'est comme ça que ça marche voilà toi tu te refermes donc voilà en fait ma porte elle s'est refermée à il ya un gros monstre c'est peut-être un gros monstre qui a mis le truc derrière donc voyez il ya un banc qui gêne à super la grenade est pas passé ça aussi ça arrive souvent ça arrive souvent ça donc je vais lancer une grenade dedans qui ne passe toujours pas d'accord oui non c'est génial génial vraiment le côté fps est super et je vais arrêter là dessus voyez le banc à tout à l'heure il n'a pas voulu c'est vraiment tellement craqué par contre moi je peux pas passer j'ai une porte cassée qui n'est gêné ça rien du tout je ne peux pas passer un gars rien tout à l'heure je tirais sur le banc et ça marchait pas il fallait que je tire sur un morceau du banc bien précis voyez là je peux pas passer je peux rien casser je peux rien faire ah bah voilà vous venez m'ouvrir voilà voilà il n'y avait rien derrière rien du tout voilà c'est scripté scripté et les personnages aussi je ne l'ai pas dit les ia sont très très lente c'est atroce à des moments regardez ça on est obligé de les suivre pendant comme ça deux plombes c'est atroce vraiment c'est atroce allez fais toi surprendre non même pas bon il arrivera pas dommage voilà c'est une belle déception s'il arrive c'est une belle déception c'est dommage c'est dommage et ça manque de contexte de nous dire voilà pourquoi on est là pourquoi on se bat on sait pas on sait pas c'est dommage c'est vraiment dommage je verrai la slide peut-être qu'il éclaire un peu plus justement vu son nom sur le jeu on verra et ben écoutez je vous laisse là dessus merci d'avoir regardé la vidéo et dites moi ce que vous en avez pensé à la prochaine salut